Salut les mobbers ! Alors vidéo spéciale, parce que depuis la rentrée vous êtes nombreux à me poser les mêmes questions sur la Black Ladies, le Road Trip, le pourquoi un mois d'absence ? Donc on va répondre à toutes ces questions et même à d'autres. Allez, FIRE ! Pourquoi un mois d'absence ? Je vais vous surprendre, c'est pas un mois mais deux mois d'absence parce que j'avais préparé des vidéos au cas où je serais embêté. Ben ça y est, c'est fait, j'en ai plus, puis j'ai pas tenu deux mois. Ouais, début août, il m'est corps arrivé une grosse merde, de toute façon 2018 je l'avais dit, c'est une année pourrie. Pour moi 2018 je dirais que c'est l'année de la banane, je peux faire ce que je veux, tout sera nickel, il n'y a pas de soucis, bien réglé, mais tout au tard sur la route il y aura une peau de banane et ZWING la peau de banane, ça c'est clair, elle sera pour moi. Alors la merde du mois d'août, c'est pas compliqué, de toute façon tous les mois c'est cool, j'ai le droit à tiquer, tiquer pas de bol, donc là la merde, ben c'est que la majorité de mes bécanes et mon boulot, fin octobre on se retrouve à la rue, donc on va pas rentrer dans les détails, mais je vous avais déjà dit que j'étais fabricant d'enseignes, en clair je fabrice des grosses enseignes, je peux pas les fabriquer chez moi. Là intervient un pote, il avait une ferme avec une grange dont il se servait pas, donc moi j'y faisais mes enseignes, c'était nickel, et en plus il y avait de la place pour y stocker mes bécanes, parce que ça, je veux pas vous mentir, ça fait 25 ans que je roule en mobilette, vous vous doutez bien que des pièces de mobilette et des bécanes, j'en ai une brouette. Donc tout était là-bas, le souci c'est que, ben maintenant il a divorcé, il revend de la maison, et ben fin octobre je dois quitter les lieux, donc je me retrouve avec mon boulot et tous mes bécanes sur Olbrun. Le boulot ça va, j'ai réussi à négocier, donc tout de suite ça a été la galère, mais voilà, on va repartir sur un domaine que j'avais déjà fait, la Croix Pharmacie, ça sera plus simple pour moi, donc je vais le faire chez moi, et en plus, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est pas nominatif, donc je les fabrique d'avance et après je peux les vendre. Donc c'est ça qui est cool, ça va me laisser quand même beaucoup de temps, parce que ben maintenant il va me falloir du temps pour faire les 18 bécanes, parce que ça par contre j'ai pas réglé le problème, il y en a bien plus que 18. C'est 18 immatriculés, mais voilà, il y en a j'avais jamais fait l'immatriculation, parce que voilà, c'était pas forcément pour garder, mais pour faire en pièce. Donc me voilà avec ça sur le bras, et ça c'est pas réglé par contre. Concernant le road trip, vous vous doutez bien que j'avais ni la tête, ni le temps à faire ça directement, et voilà, donc ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir fait un truc à la Wall Again et d'avoir rien programmé, je devais sentir les trucs, donc j'ai pu l'annuler sans que ça emmerde personne, le délire c'est que si j'aurais programmé, ben voilà, pour faire votre rencontre, vous auriez dû vous arranger de votre côté, donc là j'aurais été obligé de venir, et ben ça se serait fait, mais finalement je sais pas si ça serait si bien fait que ça, parce que dans ma tête j'aurais pas été là, voilà, directement, je vais vous le dire. Donc finalement c'est une bonne chose, et je me demande si pour faire un road trip sur l'échelle nationale, si faire un truc à la Wall Again, est-ce que c'est vraiment intelligent ? Donc ça il va falloir le programmer, le truc c'est qu'il faut le faire à l'avance. Donc le road trip je le ferai, ça m'imparole, ça c'est délire, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc ce road trip je le ferai, mais on va le faire l'année prochaine, parce que là j'ai même plus le temps de m'y mettre encore maintenant, moi je suis encore en train de déménager, de démonter tout ce que j'ai fait. Donc ça on va faire un truc comme on avait fait le premier tour de France, on va le refaire, mais je referai une vidéo là-dessus un peu plus tard, mais je vais m'y mettre très rapido, de telle manière à ce qu'on puisse faire un projet qui soit béton. Concernant la vente de la Black Ladies, vous êtes nombreux à me dire, non on vend la pas, garde là c'est ta bécane, bah ouais je suis d'accord avec vous les mecs, il n'y a pas de problème, la mobilette ça fait mal au cœur de la vendre, mais à un moment il faut faire un choix, parce que si je garde la Black Ladies, malheureusement je ne peux plus restaurer de bécane, parce que je n'ai plus de place. Je vais vous montrer mon garage après, vous allez voir, c'est vraiment rikiki. Mais voilà, moi j'ai besoin de restaurer des mobilettes, il y a des mecs, leur truc c'est la pêche, bah moi je restaure des mobilettes. Et après la mobilette j'aurais pu la stocker chez quelqu'un, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an avec la Mob Cross, la Mob Cross allé chez Sergio, ça fait un an, résultat ça fait un an que je ne suis pas monté dessus, pourtant je vais chez Sergio, j'y vais souvent, toutes les semaines j'y vais. Donc je la vois la bécane, mais voilà, loin des yeux, loin du cœur, voilà, c'est pas la liberté de la mobilette, la mobilette c'est aller dans le garage, pour moi, ma version des choses, c'est j'ai envie de faire un tour, je la prends, je tape et je vais faire un tour. Et puis je dois appeler les gens, savoir s'ils sont là, aller chez les gens, enfin voilà je trouve ça stupide après. Et c'est comme ça que les bécanes elles pourrissent, et j'ai pas envie que ma bécane elles pourrissent, je préfère qu'elles roule. En sachant que si je fais pas de restauration de mobilette, qu'est-ce que je fais ? Je me mets au tricot, non mais franchement, vous voyez les gars, salut les tricoteuses, alors aujourd'hui point de croix, non mais franchement, arrête tes conneries, surtout qu'il y en a plus de 18 là, qui vont me tomber sur le coin du col bag, donc c'est l'occasion qui fait le lardon, finalement faut savoir rebondir. C'est des merdes, mais finalement quand on regarde bien, c'est pas si mal que ça, le seul truc c'est qu'il me faut de la place, je vais vous faire voir mon garage. Au niveau du garage, vous allez voir c'est vraiment rikiki, donc là il y a une cloison sur la gauche, on ouvre, on arrive direct sur la porte derrière, la porte de garage, donc on peut pas stocker, ça cette cloison là, sert uniquement de coupe froid, pour être tranquille, pas chauffer les rues. Donc voilà, là vous avez mon coin atelier, donc là c'est les bécanes que je restaure, vous allez voir c'est vraiment petit, parce que la roue avant de la Black Ladies est sur la cloison, on rajoute une chaise, on est arrivé de l'autre côté, mais bon il n'y a pas besoin de plus, parce que c'est chauffé avec un petit chauffage électrique, on va dire l'hiver il fait 5 degrés dedans, en 5 minutes il fait 20 degrés, et là en plus j'ai tous mes outils, donc ma bécane à refaire, je la fais là, ça permet de faire les vidéos, tout se trouve là à portée de main, et je suis bien au chaud. De l'autre côté j'ai mis la bécane qui roule, qui me permet pour tous les jours, c'est ça l'esprit liberté, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin suivant mes goûts, c'est j'ouvre la porte sur la bécane, voilà tranquille, je peux aller faire un tour, je n'ai pas besoin d'embêter les gens, les appeler ou quoi que ce soit. De l'autre côté, il y a la porte, une porte de cloison, donc on ne l'avait jamais vue, mais je vais vous le montrer, donc c'est un garage classique, mais c'est petit, donc là vous avez un congélateur, mes légumes de jardin, qui sont là, ils sont un peu partout, mais c'est pareil, ça c'est pas qu'une passion, je préfère manger ce que je fais, au moins je sais ce que je bouffe, on ne peut pas être plus clair. Là, la SPX Tennessee, donc vous êtes nombreux à me dire, ouais, bah là on est où, bah là on est là, elle n'a pas bougé depuis la dernière fois, je vous garantis les gars, de toute façon, on va faire les vidéos, ça arrive, là ça y est, maintenant je vais commencer à avoir le temps de pouvoir les refaire, tranquille au bilou, de toute façon, j'ai pas le choix, là la pocket du gamin, il faut bien la mettre quelque part, mais vous voyez, ça prend de la place, vous voulez sortir une mobilette, ça commence à devenir contraignant. Et là, la nouveauté de grand-mère, c'était qu'elle n'a pas trouvé mieux que de s'acheter un vélo électrique, voilà, elle ne roule pas en mobilette, elle roule en vélo électrique, mais ça prend une place de dingue, ça prend la place de deux mobilettes, ces conneries. Donc voilà, après, mes pots de fleurs pour mon jardin, tout ça, c'est un petit peu le coin jardin, là vous avez le coin pièce de mobilette, c'est un garage classique, mais c'est un garage qui reste petit, donc vous voyez très bien que dans ce type de garage là, je ne peux pas refaire des mobilettes et les stocker, et voilà, je ne peux pas en stocker 40. Pour les mobilettes, il va vraiment falloir que je m'y prenne autrement, sinon il va falloir que je foute des pièces dans le salon, sur le canapé et dans le lit, mais là, ça ne va pas le faire, je vais me faire appeler Arthur. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de restaurer une bécane, vous voyez, je la refais, quand elle est faite, je roule avec, histoire de fiabiliser le système et de sûr du truc, pendant ce temps là, je refais une deuxième, quand la deuxième est faite, et bien je revends la première, je roule avec la deuxième, je la fiabilise, pendant que je fais la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la dix-huitième, parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir, je ne verrai jamais le bout du truc, parce que, voilà, et puis après, avec du recul, je trouve ça sympa, franchement, de toute façon, je ferai des bécanes qui seront vraiment, pas identiques à chaque bécane, elle aura sa personnalité, suivant l'humeur du moment, donc on verra, le but c'est vraiment de montrer qu'une mobilette, même si on part sur la même mobilette, on peut en faire 50, donc voilà, et puis avec du recul, c'est quand même sympa, on se balade dans la rue, on me tient, ça c'est ma mobilette, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est toujours mieux et plus sympathique dans ce sens-là que de la faire pourrir dans un garage, donc au niveau de la Black Lady's, oui, elle est en vente, et je vous dirai même qu'elle a été vendue, ça fait 3 semaines qu'elle a été vendue, alors vous allez me dire, pourquoi elle est dans ton garage, bah tu vas voir, c'est quand même un truc de dingue, cette histoire-là, donc voilà, alors ça a été vendu à un étudiant pour qu'il puisse faire son contrat d'apprentissage, 20 km au matin, 20 km au soir, on m'a dit, est-ce que la Black Lady's, elle l'est fait, sans problème, ça race, vas-y, c'est que si jamais, et là je dois parler russe, il n'a pas compris, si jamais t'es embêté, tu viens me voir, hop, voilà, c'est pas une question d'argent, c'est gratos, mais voilà, la mobilette, elle a beau être à lui, elle a beau être à son nom, je vous garantis, ça reste mon bébé, donc si jamais il y a un souci, bah je préfère que ce soit moi qui la refasse, donc de toute façon, voilà, au moins on est content, la mobilette, moi je préfère qu'elle roule nickel, plutôt qu'elle pourrisse dans un coin, donc je lui dis, si jamais t'es embêté, tu viens me voir, ça je vous l'ai déjà dit, vous prenez de la hypone, vous prenez de la motule, de la higole, on s'en fout de la marque, mais enfin, vous prenez des bonnes huiles, que vous dosez à 2%, un truc que vous allez payer 15, 20 balles le bidon, voilà, vous serez jamais emmerdé, donc c'est les deux trucs les plus importants, malheureusement, bah, il a pas respecté, alors il vient me voir un soir, il me dit, bah la mobilette, elle va pas bien, je suis maximum à 60, bah c'est pas possible quoi, donc je monte sur la bécane, je descends la rue, je freine, et là je dis, waouh, qu'est-ce qu'il m'a foutu, il a voulu régler les poignées, parce que les poignées de frein, elles étaient trop basses pour lui, enfin, ouais, trop basses pour lui, donc il a voulu les remonter, et je sais pas ce qu'il a foutu, il a pété la poignée de frein, donc vous voyez, il a rajouté à la place, une poignée de VTT, donc il a changé de câble, il a mis un câble de frein de vélo, là, le capteur, bah il me l'a carrément pété, et le pire c'est pas ça, c'est que, bon bah là, ça freine plus, il avait serré le frein trop fort, de telle manière à ce que la bécane, bah ça freine tout le temps, donc il roulait comme ça, avec la roue, bah qui freine, donc vous m'étonnez, qu'il faisait pas plus de 60 km heure, au niveau de l'huile, il met de l'huile BP 4%, donc voilà, attention, je suis pas là pour cracher sur l'huile BP, mais bon, elle est loin de valoir les grandes huiles de compétition, de toute façon, s'il y a une différence de prix, c'est quand même qu'il y a une raison, c'est que les huiles à 1%, 1,5% comme les Eagle, ou les Hippones Samouraïs à 2%, c'est quand même des huiles qui sont là, qui lubrifient bien, si on lubrifie bien, ça chauffe moins bien, donc voilà, l'accumulation de conneries, a fait que, bah ça part en cacahuètes, vous avez une huile qui lubrifie pas trop bien, en plus à 4%, on envoie plus d'huile qu'on envoie d'essence, vous avez un cylindre qui lui par contre a besoin d'être froidi, c'est les cylindres airs sales, donc ouais, ils aiment pas trop les écartes de température, donc faut bien les lubrifier, vous rajoutez à ça une roue qui freine, qui bloque bien, vous me faites 20 km le matin, 20 km le soir, vous faites ça sous plusieurs jours, et puis arrive ce qui est arrivé, un jour il m'appelle, il me dit, ouais, le moteur il est serré, ouais, donc moteur bloqué le soir, le lendemain il tourne librement, même maintenant on peut regarder, il n'y a plus du tout de compression, ouais, donc ça je ferai une vidéo, tout de suite après celle-ci, de toute façon je la tape, parce que la semaine prochaine, il faut la remettre sur patte, un grand-mère, il en a besoin pour pouvoir rouler avec, mais c'est ça qui fait mal au cœur, voilà, ça fait plaisir de voir ces bécanes rouler, par contre pour une succession de conneries, voire bousiller un moteur qui tournait comme une horloge, parce que je peux vous garantir qu'il tournait comme une horloge à ce bourrin-là, ben voilà, ça, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, je crois qu'il a compris sa douleur, maintenant il va falloir réparer tout ça, au niveau des vidéos, donc il n'y aura plus le temps d'absence qui en a eu, non ça c'est clair, donc là on va revoir rapido, d'ailleurs j'attaque direct sur le moteur de la Black T10, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi elle ne veut plus démarrer grand-mère, ensuite, donc ça je pense faire la vidéo, vous la postez pour ce week-end, mardi je vais sur Compiègne, donc pour chercher une voiture, ouais, parce que ça c'est encore un truc qui m'est tombé sur le cigare, ça c'est le ticket pas de bol du mois de septembre, donc il y a mon oncle qui a une vieille Golfe de 35 ans, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas roulé, elle dort sur un parking, vous voyez, donc là il faut passer le contrôle technique, et il veut que ça soit moi qui la restaure, pour faire passer le contrôle technique, donc voilà, comme si j'en avais pas assez, on remet une couche, donc il va falloir que j'aille chercher la bagnole, et puis que je le refasse vite fait, pour qu'il puisse passer le contrôle, je ne vais pas regarder ça non plus pendant des années, mais bon, ça peut être intéressant, parce que sur des bagnoles, il y a aussi des astuces à deux balles, qui permettent de faire quand même pas mal, d'économie, donc ça peut être cool de les partager, donc si ça vous intéresse, une petite catégorie voiture, avec les astuces à deux balles, mettez-le au commentaire, je vous ferai les vidéos, sinon tant pis, je ne ferai pas de vidéos dessus, et je la referai tout seul dans mon coin à la bagnole, donc voilà les mobbers, je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, pendant cette période d'absence, il y en a de nombreux qui croyaient que j'étais mort, franchement c'est sympa les gars, j'ai carrément largué l'ordinateur pendant deux mois, j'ai vu les messages, j'étais un peu tard, là ça fait beaucoup pour vous répondre, mais merci, ça touche, c'est sympa, et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui s'inquiètent pour vous, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, fire ! Sous-titrage Société Radio-Canada